Sous-titrage Société Radio-Canada est un exercice très sain et très utile, c'est-à-dire d'essayer de se pencher sur quelles sont les forces qui font qu'on s'intéresse à des problèmes et comment ces forces nous incitent-elles à utiliser certaines méthodes plutôt que d'autres et ce genre de problème dont évidemment on ne trouve jamais jamais la trace dans les articles de mathématiques. Donc depuis très longtemps, je suis persuadé que lorsqu'on réfléchit sur les mathématiques d'un point de vue un petit peu philosophique, il faut distinguer soigneusement les fondements de la vérité et les racines de la signification et que lorsque l'on confond les racines de la signification avec les fondements de la vérité, on s'expose à s'intéresser à des problèmes dénués de sens. Alors je vais préciser un petit peu, mais le but ici ce n'est pas de vous donner des démonstrations formelles, c'est d'essayer de vous expliquer un petit peu le genre de problème qui m'a intéressé ces dernières années puisque c'est ça l'idée de l'exercice et pourquoi, et puis comment j'ai été amené à y réfléchir. Alors pour aller très vite, depuis maintenant bien 15 ans, 20 ans, j'essaie de développer des techniques pour traiter des infinités d'équations en une infinité de variables. Et c'est motivé par des problèmes de résolution des singularités que je vais essayer de vous expliquer rapidement. Alors, par rapport à ce qui se fait quand on met une infinité de variables, ce qui n'est certainement pas nouveau, c'est que les variables dont je m'occupe sont indexées par un ordinal. Alors ce n'est pas un ordinal très méchant, c'est un ordinal dénombrable, mais quand même ça pose un certain nombre de problèmes qu'on ne rencontre pas habituellement. Mais ça, j'y viendrai tout à l'heure. Donc retenez que ce dont je vais parler, en gros, c'est traiter des équations en nombre infini avec une infinité de variables. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est lié à des problèmes provenant de la résolution des singularités. Alors, comme vous n'êtes pas tous mathématiciens, je pense, je vais essayer d'expliquer sur un exemple le genre de choses qui se passent. D'abord, on va parler de l'espace affine en mathématiques. Donc ça, c'est un objet assez simple, que je note comme ça, c'est une notation compliquée, mais vous pouvez penser à un espace vectoriel sur un corps. Les corps auxquels je m'intéresse sont des corps de caractéristiques positives, mais pour le moment, ça n'intervient pas. L'idée est que tout ce que je vais faire soit complètement aveugle à la caractéristique. Donc vous pouvez penser, si ça vous plaît, à k égale c. Donc ça, c'est un objet de la géométrie algébrique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fonctions dessus qui sont les polynômes en n variables. Donc ça, c'est une fonction. Chaque fois que je prends un point là-dedans, je mets ces coordonnées, et je demande que ce soit des polynômes. Alors là-dedans, je peux avoir un certain nombre d'équations qui vont définir un sous-espace. Donc ça, c'est l'annulation d'un certain nombre de polynômes qui est finie, parce que, bon, c'est un objet noterien, je vais passer très vite sur toutes ces considérations techniques. Mais disons ça, c'est l'ensemble des points où s'annulent un certain nombre de ces polynômes. Donc ça, typiquement, ça va être dans le plan. Vous pouvez dessiner un objet comme ça. C'est une courbe, et ça, ça va être x. Alors cet objet, en général, comme sur le dessin, il présente des singularités, et beaucoup de gens n'aiment pas ça. Enfin, ça complique la vie pour faire tout un tas de choses, pour faire de l'analyse en particulier. Donc on essaie de s'en débarrasser. Et débarrasser, ça veut dire qu'on veut perdre le moins d'informations possibles. Donc on va essayer de faire la chose suivante. On va essayer de trouver un espace qui s'envoie là-dessus, par un morphisme qu'on contrôle assez bien, et qui a la propriété que, quand je regarde l'image réciproque de x, donc amorphisme, je vais vous expliquer ce que c'est dans un instant. Ça, c'est, en fait, dans mon exemple, ça, ça va être la réunion d'un certain nombre de copies de l'espace affine. Donc ça va être très simple. Vous prenez l'espace affine, et puis vous allez recoller un certain nombre de copies, comme ça, selon un certain schéma qui sera précisé. Et donc mon morphisme, il suffira que je le décrive sur chacun des espaces affines. Donc ça, c'est plus un espace affine, c'est un recollement, comme on dit, d'espaces affines. Mais chaque espace affine est, comme on dit, une carte. Et dans cette carte, j'ai un morphisme, donc, alors je vais les indexer par un sigma, pour qu'on ne les confonde pas avec celui-là. Donc j'ai un morphisme comme ça. Alors ça, de nouveau, ce sont deux objets très simples. Et quel est le type de morphisme le plus simple auquel je puisse m'intéresser ? Ben ici, je vais prendre des coordonnées, disons Y1, Yn. En bas, j'avais mes coordonnées U1, U1. Et quel est le type de morphisme le plus simple ? Ben, il y a l'identité, d'accord, mais ce n'est pas très intéressant. Donc on va prendre des morphismes monomio. Ça veut dire que la variable, la fonction UI là-dessus, ça, UI, c'est un des générateurs de la notre polynôme, c'est une fonction, donc c'est une fonction à valeur dans le corps, si je veux. Quand je la compose avec ce morphisme, ça va me donner une fonction là-dessus, et je veux que ça soit quelque chose comme ça. Chaque coordonnée UI, où les exposants qui sont ici représentent les coordonnées de vecteurs c'est des entiers positifs comme ça. Donc ça, c'est le vecteur A1, ça, c'est le vecteur AN, et je veux que cette matrice ait le déterminant plus ou moins 1. Alors je vais expliquer pourquoi dans un instant. Donc ça, ce morphisme-là, vous pouvez observer tout de suite que si aucun des UI n'est nul, comme le déterminant vaut plus ou moins 1, c'est très facile de voir qu'il y a un seul point, Y1, Yn au-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un isomorphisme, en dehors des hyperplans de coordonnées. Les hyperplans de coordonnées, c'est les hyperplans ici, UI égale 0, ici, YI égale 0. Leur complémentaire, qu'on appelle dans cette théorie le tord, et la condition qui est écrite là, c'est exactement la condition qu'il faut pour que l'on ait un isomorphisme du tord sur le tord. Le tord, donc ici, dans mon exemple, ce sera le complémentaire des deux droites de coordonnées. Ça, ça sera U1, ça, ça sera U2. Alors, donc ça, c'est les morphismes les plus simples qu'on puisse imaginer en géométrie algébrique. Et ce que je veux, c'est que quand je prends l'image réciproque de X, donc X, rappelez-vous, il habite ici, je veux regarder son image réciproque ici, c'est-à-dire tous les points de Z qui s'envoient sur X, je veux que ce soit une structure, de nouveau, la plus simple possible, c'est-à-dire, alors, ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, ce sont des hyperplantes coordonnées en haut, donc ça, je regarde ça, si vous voulez, dans une des cartes. Donc, je regarde cette image réciproque dans Z, je regarde sa trace dans une des cartes, et dans chacune des cartes, j'ai des hyperplantes coordonnées, comme ici, et puis, je veux que l'image réciproque, ce soit une réunion d'hyperplantes coordonnées plus quelque chose qui va être non singulier et transverse. Transverse, je n'ai pas besoin d'expliquer, c'est transverse, et transverse à tous les hyperplantes coordonnées qu'il rencontre. Donc, le X tilde qui est ici, il sera en particulier sans singularité. Donc, voilà. Donc, ça, c'est, si vous voulez, l'exemple le plus simple que l'on puisse imaginer de résolution des singularités. Et ce qui me motive depuis des années, alors ça, c'est à l'avantage que dit comme ça, si on y arrive, c'est complètement aveugle à la caractéristique. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Prenons cet exemple-là. Donc, ça, c'est une courbe singulière. Et je vais tricher, évidemment. Je vais dire que je sais ce qu'il faut faire. Je vais prendre comme vecteur A1 le vecteur, attendez que je ne me trompe pas dans l'ordre. Donc, c'est A1 et A2, c'est le vecteur 0,1. Si je ne me trompe pas. Donc, si j'applique ma recette, ça me dit que... Ça me dit que... Attendez. Ah non, pardon. Non, 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 non. Ce n'est pas ça que je veux. Excusez-moi. Je n'ai pas écrit ce qu'il fallait. Ah si. Pardon. Voilà. Donc, maintenant, j'applique ma recette qui me dit que U1 va s'écrire Y1 au carré Y2. J'applique la recette qui est là. Et U2 va s'écrire Pardon, oui. Y1 au Q. Merci. Y2. Alors maintenant, je substitue ça dans mon équation. Et ça me donne Y1 puissance 6 Y2 au cube moins Y1 puissance 6 Y2 au carré et je me perçois avec plaisir que je peux mettre... Pardon ? Si, si. Pourquoi si, si ? Non, non, non. Deux, trois, j'insiste. Non, non, c'est bon. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Y. Vous n'avez pas suivi la recette. Donc, je m'aperçois avec plaisir que je peux mettre en facteur Y1 puissance 6 Y2 au carré et qu'il me reste Y1 moins 1. Pardon, merci. Y2 moins 1. Et donc ça, vous voyez que ça correspond exactement à ce que j'ai dit. Si maintenant, je me place dans la carte correspondante qui correspond à cette copie-là, j'ai l'axe des Y1 et l'axe des Y2 et la transformer de ma courbe. Alors ça, c'est les hyperplans. Ils sont comptés avec des multiplicités. Et la partie qui m'intéresse, c'est ça, c'est Y2 égal 1. C'est une courbe parfaitement lisse. On ne fait pas plus lisse et pas plus transverse aux diviseurs exceptionnels, aux hyperplans coordonnées. Donc ça, c'est le plus simple. Et la même chose exactement fonctionne. Il faut vérifier que le déterminant de cette matrice vaut plus ou moins 1, ce que vous pourrez vérifier. Sans peine. Ça, alors, je te laisse là. Bon. Alors, et ce que l'on voit sans trop se fatiguer, c'est que si je prends n'importe quelle courbe avec une équation U2 puissance P moins U1 puissance Q égale 0, je peux trouver des cônes et des décrivants amorphismes. je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails. Je vais vous expliquer la recette maintenant. Et vous écoutez bien la recette parce qu'elle est très simple et en même temps, c'est elle qui vous dit tout ce qui se passe. Comment est-ce que j'ai trouvé 2, 3 et 1, 1 ? Je me suis placé en fait dans l'espace dual de l'espace où habitent les polynômes. Donc, les polynômes, cet anneau de polynôme, je peux considérer que c'est l'anneau des... comment dire ? Chaque monôme est représenté par un point. Les polynômes sont des sommes de monômes et chaque monôme est représenté par un point qui appartient à Z puissance quantaine. En fait, ici, ils sont positifs dans mon cas, mais ça ne va pas durer. Vous identifiez le monôme U puissance M avec son exposant qui est un point du réseau entier Z puissance M. Alors, maintenant, ce réseau, il a un dual. Il a un dual, c'est les homomorphismes de Z puissance M dans Z, comme groupe ou comme Z module, ici. Et ce dual, il faut être un peu schizophrénique, je regarde les choses dans l'espace dual. L'espace dual, le voici. Et dans l'espace dual, je prends, alors dans mon cas, c'était 3 et 2. D'accord ? Et je regarde la droite qui passe par le point qui a pour coordonnées 3 et 2 qui sont les exposants de ma courbe. Ici. Ici. Et maintenant, le but du jeu, c'est que je veux fabriquer dans cet espace un cône. Alors ici, ça va être le cône alors ici, j'ai 1,1 quelque part. Qui est ici. Pas très bien dessiné, mais enfin bon, j'ai 1,1. Et je peux regarder le vecteur qui passe là. Donc je regarde ces deux vecteurs. Le vecteur qui est pour coordonnées 1,1 et le vecteur 3,2. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Ils ont de particulier que ces deux vecteurs à E2, ils engendrent le réseau. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun point entier, alors ça c'est un petit lème, il n'y a aucun point entier dans le parallélipipède qu'ils engendrent. Et ça, ça suffit à expliquer qu'ils engendrent le réseau. Comme ils engendrent le réseau, alors maintenant, il faut que vous, à chaque cône comme ça, disons sigma, je peux associer dans l'espace des monômes un cône dual, qui est l'ensemble des monômes, tel que M nu soit positif pour tout nu dans sigma. Vous pouvez considérer qu'un monôme, par définition de la dualité, c'est une fonction linéaire sur l'espace qui est ici, et par conséquent, je peux m'intéresser aux monômes qui ont cette propriété-là. Et si le cône a la propriété que je viens de dire, c'est-à-dire que les deux vecteurs qui l'engendrent engendrent tout le réseau entier, alors le cône dual, qu'on appelle sigma dual, il a la même propriété. Et ça, ça veut dire que l'algèbre correspondante, je passe très très vite, mais parce que ceux d'entre vous qui connaissent, elle ne leur apprend rien, ceux qui ne connaissent pas, ils vont avoir beaucoup de mal. Ça, c'est une algèbre de polynôme. C'est-à-dire l'algèbre de toutes les fonctions polynômes dont tous les exposants vérifient cette condition, d'accord ? C'est comme ça qu'il faut le voir. Vous ne vous intéressez plus pour le moment qu'au polynôme dont tous les exposants vérifient cette condition pour tout sigma dans ce cône. Cet algèbre, donc c'est une sous-algèbre de l'algèbre de tous les polynômes, sauf que maintenant, il peut y avoir des exposants négatifs. Donc ce n'est pas une sous-algèbre de l'algèbre des polynômes, c'est une sous-algèbre de l'algèbre où je m'autorise des exposants négatifs. D'accord ? Eh bien, cet algèbre-là est une algèbre de polynôme. Isomorphe a une algèbre... Enfin, elle est une algèbre de polynôme. Simplement parce qu'elle est engendrée par des vecteurs qui engendrent le réseau entier et par conséquent, c'est forcément une algèbre de polynôme. Parce que ce n'est pas l'algèbre de polynôme standard, mais c'est une algèbre de polynôme. Et le morphisme, donc le dual de ce cône, il va ressembler à ça. Il va ressembler à ça. Donc voilà, je vous dessine sigma et dual dans l'espace des monômes. Alors ici, vous allez avoir moins 1, 1. Ici, vous voulez avoir 1, 0. Et donc, tous les monômes, l'algèbre des polynômes à coefficient, à exposant positif ou négatif, dont tous les exposants sont dans ce cône, c'est une algèbre de polynôme. Donc ça va être mon an de sigma. Et maintenant, comment est-ce que le morphisme ici est décrit ? Le morphisme se décrit de façon très simple en pensant monôme. Il consiste à exprimer ici, il faut se rappeler que ça, c'est U2 et ça, c'est U1. Donc je peux exprimer U2 comme une combinaison linéaire de ce vecteur et de ce vecteur. Le même U1, je n'ai pas beaucoup de mal. Et donc le morphisme est décrit simplement en disant que U2, c'est donc Y1 Y... Ah non, pardon. C'est Y2 Y1 moins 1 parce que ça, c'est Y1 et je reviens comme ça et que U1... Attendez, je me suis trompé. Non, c'est le contraire, pardon. Je vais exprimer Y1, c'est U2, U1 moins 1. Voilà. Et Y2, c'est U2. Où est-ce que je me suis trompé ? Je me suis encore trompé. C'est Y2 qui vaut ça et Y1 qui vaut U1. Voilà. Donc, si je ne me suis pas trop trompé, ça, c'est équivalent aux formules que j'ai écrites là-bas. Je me suis peut-être trompé quand même, mais... Ce n'est pas grave. Ça vous donne l'idée. L'idée, donc, c'est qu'on a une recette qui nous dit il faut prendre le vecteur pour coordonner PQ, il faut prendre, en fait, des cônes comme ça qui ont tous la propriété que j'ai dite, c'est-à-dire que les vecteurs qui les engendrent engendrent le réseau et je regarde le dual et ça me donne des ouverts affines qui se recollent pour faire une variété qui me donne un morphisme sympathique qui est un isomorphisme presque partout et l'image réciproque de ma cour va être comme ça, non singulière. Alors, l'idée qui m'anime c'est que, eh bien, en fait, la résolution des singularités c'est très compliqué mais qu'on peut faire que ça ressemble beaucoup à ça. Autrement dit, alors, l'hémorphisme, comme ce que j'ai dit, s'appelle l'hémorphisme thorique dans la littérature. Notre variété thorique non singulière. Je crois comprendre que tu t'imposes cette contrainte supplémentaire avec les transformations monomanes de déterminants 1 qui est plus difficile en fait à mettre en œuvre que la résolution classique Alors, en fait, d'une certaine façon, tu as raison, en fait, il y a un théorème qui dit que n'importe quel morphisme comme ça peut être dominé par une succession d'éclatements de centre-lice de dimension 2. D'accord ? Et par contre, ce qui est vrai, c'est qu'un seul morphisme comme ça, comment dire, rassemble énormément d'informations d'une composition de morphisme. Donc, ceux-là sont d'une certaine façon beaucoup plus économiques. Mais eux, ils ne sont pas composition de morphisme. En général, ils vont être composition d'éclatements. Mais le théorème général, c'est qu'ils sont dominés par une... C'est-à-dire, tu peux toujours trouver une composition d'éclatements de centre-lice de co-dimension 2, disons T, donc ça, c'est l'hémorphisme que tout le monde connaît, qui domine ça. Et comme c'est des centres invariants, ça, c'est une vérité théorique. Mais je crois qu'il y a des contre-exemples qui disent qu'on ne peut pas à une composition de morphisme. On peut juste le dominer. C'est un peu comme dans le théorème de Tchao. Alors, donc il y a une conjecture qui dit ceci, si K est algébriquement clos, si X, donc X est une sous-variété algébrique, disons réduite et quidimensionnelle, une vraie variété, dans un espace affine, alors la conjecture dit ceci, je peux replonger X dans un autre espace affine, éventuellement beaucoup plus grand, et dans cet autre espace affine, je peux trouver des coordonnées, des coordonnées, et un morphisme théorique dans ces coordonnées, c'est-à-dire localement monomial, tel que, eh bien, si je regarde X maintenant dans ce grand espace, ce morphisme théorique résout, dans ce sens que, pi moins 1 de X est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une réunion d'hyperplantes coordonnées, ce qu'on appelle le diviseur exceptionnel, et puis, union, quelque chose de non singulier, et transverse aux hyperplantes coordonnées. Donc, ce que je prétends, c'est que, quitte à replonger, toutes les résolutions des singularités peuvent s'obtenir comme ça. Évidemment, toute la difficulté, c'est de trouver le plongement. Non, je ne suppose pas. Alors, ça paraît complètement délirant, mais, il y a quelqu'un qui s'appelle Genia Tévélef, devant qui j'avais raconté ça, et qui transmet l'après, m'a envoyé une démonstration du fait que si X admet une résolution des singularités, si X est une variété projective, alors lui, il n'est pas dans le cas affine, dans le cas projectif, mais ça revient pratiquement au même, et on suppose, alors c'est là qu'il y a l'hypothèse, on suppose qu'il existe une résolution plongée, c'est-à-dire qu'il existe un morphisme tel que nanana, mais sans, disons, on peut l'obtenir par la méthode d'Ironaca, alors il existe un replongement et là-dedans des coordonnées projectives telles que ce que j'ai dit soit vrai. Donc, en quelque sorte, ces résolutions théoriques ont seulement, enfin, elles ont tendance à être universelles, mais, évidemment, en caractéristiques positives, là où le bas blesse, c'est qu'on ne sait pas que ça existe. On n'a rien gagné. Alors maintenant, la question, c'est comment faire si on ne sait pas que ça existe ? Et c'est là qu'interviennent les espaces de dimension infinie. Parce qu'on peut commencer, comme avait fait Zariski en son temps, par se poser une question beaucoup plus modeste, qui est celle de l'uniformisation locale. le même problème, alors il faut que je vous explique un petit peu ce que c'est qu'une valuation. Alors, alors là, on fait de l'algèbre, je suis désolé, mais je vais quand même essayer d'être aussi géométrique que possible. Une valuation, donc, j'ai un espace, X, j'ai un anneau qui représente une version d'un anneau de polynôme là-bas, mais quotienté par un idéal et localisé. Donc ça, c'est un anneau qui n'est plus, qui est, disons, une algèbre, une K-algèbre, comme on dit, essentiellement de type fini. C'est-à-dire, on a pris un quotient d'un anneau de polynôme en un nombre fini de variable sur le corps K, et on a rendu aversible un certain nombre de choses. Ce sont des anneaux que les géomètres algébristes utilisent tous les jours. Donc ça, dans la tête d'un géomètre algébriste, ça représente un espace singulier, quelle que soit la caractéristique. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une valuation ? Une valuation, c'est une application de cet anneau, moins zéro, enfin, je vais garder zéro, je veux dire, qui va dans un groupe totalement ordonné auquel on a ajouté un élément infini qui est plus grand que tous les autres et qui vérifie ça, c'est un groupe totalement ordonné. Et, donc ça, ça a un sens, et puis, nu de x plus y supérieur ou égal à nu de x plus nu de y. Alors ça, ça a été inventé, min, pardon, ce que j'ai raconté. Merci. Voilà. Alors, ça, ça a été inventé vers 1882 par Dedeckine de Weber qui voulait avoir une présentation purement algébrique des surfaces de Riemann. Et ils ont eu cette idée absolument géniale de dire qu'un point d'une surface de Riemann, c'était quelque chose qui donnait une valeur à une fonction. à une fonction rationnelle. Parce que eux, ce dont ils voulaient partir, ils étaient sur C. Alors, eux, ce dont ils voulaient partir, c'est d'une équation f de x, y égale 0, une courbe plane, et donc du corps des fonctions là-dessus. Donc ça, c'est ma courbe, x, dans ces deux. Et puis, j'ai le corps des fonctions rationnelles sur x, qui est simplement les polynômes en x, y divisé par d'autres polynômes en x, y. x, ça fait beaucoup de x, ça. Bon. Disons, f de uv égale 0, x, c'est ma courbe. Donc ça, c'est un corps. Il est corps de fonction d'algébrique d'une variable, comme on disait à l'époque. Et donc, un élément de ça, c'est le quotient de la restriction à la courbe de deux fonctions polynômes en u et v. Donc c'est quelque chose qui est de la forme p de uv sur q de uv, p et q étant des polynômes, restreint à la courbe. Donc c'est à ça qu'ils pensent. Et donc, ils ont eu l'idée géniale de dire qu'un point de la courbe, ça donne une valeur à une fonction rationnelle comme ça. Éventuellement, cette valeur est infinie. Si la fonction q de uv s'annule au point, la valeur est infinie. Donc pour eux, c'était ça. C'était de regarder les applications de ce corps dans un autre corps, en fait, dans leur cas, que j'ai appelé grand cas, mais qui satisfaisait un certain nombre d'axiomes que je ne vais pas énoncer, mais qui avaient le droit d'être infinis. Alors, d'une façon générale, bon, ça, il y a toute une histoire, ça se passait il y a 130 ans, ou quelque chose comme ça, donc les choses ont beaucoup évolué, mais d'une façon générale, l'idée de l'évaluation, c'est d'évaluer les fonctions qui appartiennent à l'anneau sur quelque chose qui n'est plus un point qui peut être quelque chose. Quelque chose même qui n'existe pas en géométrie algébrique, comme je vais vous montrer. Et l'évaluation la plus intéressante du point de vue de la résolution des singularités, ce sont celles qui n'existent pas en géométrie algébrique de façon simple. Celles que tout le monde aime, ça consiste à prendre dans une variété X, ce qu'on appelle un diviseur de quartier, tiens, quartier est là, défini localement par une fonction, et de regarder si j'ai une fonction rationnelle là-dessus, combien de fois elle s'annule ou combien de fois elle devient infinie le long de ce diviseur. Ça, ça s'appelle l'évaluation divisorielle pour des raisons claires. Mais celles qui posent vraiment des problèmes dans la résolution des singularités, ce sont celles qui ne ressemblent pas du tout à ça. Alors, quel est le rapport entre l'évaluation et la résolution des singularités ? C'est que l'évaluation, comme c'est l'annulation le long de quelque chose, il faut penser que chaque fois que je vais faire un morphisme birrationnel, le quelque chose va se remonter. Et donc, il va me donner, si ici, il va me donner de nouveau un objet là-haut qu'on appelle le centre. Et ainsi de suite, indéfiniment. ce qui fait que, en fait, je peux identifier l'espace d'évaluation, ça c'est l'intérim de Zarischi, avec la... Je regarde tout l'amorphisme birrationnel, c'est-à-dire tous ceux qui ont, comme celui que je vous ai expliqué là, je prends X et je le relève, j'efface les hyperplans qui ne m'intéressent pas et du coup, j'ai un morphisme de X' dans X qui est presque partout un isomorphisme, donc c'est un morphisme birrationnel. Et comme le morphisme est propre, ça je ne l'ai pas dit, bon, bref, donc, les points ici, ce sont d'évaluation, ce sont l'évaluation. Et ça, c'est toutes les suites de points qu'on peut obtenir en itérant des transformations comme celles qu'on regarde pour la résolution des singularités. Donc, il y a une chose très intéressante à contempler, c'est de dire, et si au lieu d'essayer tout de suite de résoudre les singularités, j'essayais, étant donné une valuation, de trouver un X' non pas qui est non singulier complètement, mais qui est non singulier simplement au point qui est piqué par la valuation. Donc, il faut se rappeler, une valuation, c'est quelque chose qui pique un point dans chaque modèle irrationnel qu'on obtient soit en faisant des éclatements, soit en faisant des transformations théoriques, soit par une autre méthode. Et donc, ça s'appelle l'uniformisation locale. Donc, c'est une des idées de l'approche de Zariski, mais qui n'a pas marché en général, c'était de dire commençons par essayer de résoudre ça. Et donc, moi, je suis les traces de Zariski là-dessus, je dis, essayons de prouver cette conjecture sur le plongement qu'on appelle torrifiant, peut-être, pour une valuation à la fois. et c'est ça qui m'amène à vous parler de dimension infinie. Pour ça, je vais vous montrer un exemple. Je vais vous montrer une valuation, enfin, un type de valuation qui est bien connu, mais je vais vous le montrer d'une façon qui, elle, n'est pas tellement bien connue. pour que vous compreniez un petit peu où les choses se jouent. Alors, c'est une valuation de l'anneau de polynôme localisé, comme on dit, en XY. Donc ça, c'est simplement l'algèbre qu'on obtient en regardant tous les quotients T de XY sur Q de XY où l'idéal Q ne s'annule pas à l'origine. Où le polynôme Q, pardon, ne s'annule pas à l'origine. Voilà. Donc ça, c'est une algèbre, vous pouvez le vérifier sans peine. Et maintenant, donc, le but, c'est que je vous fabrique une application de ça dans un groupe totalement ordonné, par exemple Q. En fait, je vais vous envoyer ça dans... Je vais choisir des entiers et je vais... Il y a toujours l'infini qui traîne à vous. Tous les nombres rationnels de la forme d'un entier divisé par le produit de certains entiers. Je choisis une suite d'entiers qui sont supérieurs ou à 2, tous. Et je vais fabriquer avec ces entiers une suite de nombres rationnels. Alors, je commence. Le premier, c'est... Alors... Pardon ? M ? Oui, M, c'est un entier. S1, le produit S1, SK. Pour tous les cas. Si je prends SI égale I, oui, si je prends SI égale I, j'obtiens les nombres rationnels comme ça. Alors, le premier, ça va être quelque chose comme S1 plus 1 sur S1. Ensuite, le deuxième, ça va être S1 plus 1 plus 1 sur S1, S2. Ensuite, le suivant, ça va être... enfin, je vais vous donner la recette. Gamma I plus 1, c'est SI fois gamma I plus 1 sur S1, SI plus 1. Alors, je prétends, donc je fabrique comme ça une suite infinie de nombres rationnels. et je prétends la chose suivante. D'abord, vous pouvez observer que pour chaque I, gamma I plus 1 n'appartient pas au semi-groupe engendré par les précédents. Ça, c'est clair parce que les précédents, ils ont un dénominateur qui s'arrête à SI plus 1 alors que gamma I plus 1 est un dénominateur qui utilise SI plus 2. Donc, c'est clair que je n'ai pas ça mais par contre, ce qui est vrai, c'est que SI plus 1 gamma I plus 1, lui, il appartient. donc je peux l'écrire comme somme de SI plus 1 k gamma k k allant de 1 à I. Donc, gamma I plus 1 n'est pas combinaison à coefficient entier non négatif des générateurs précédents mais SI plus 1 gamma I plus 1, lui, il est combinaison des précédents. Donc ça, ça me définit un semi-groupe qui est infini, un semi-groupe de nombres rationnels et même positif. Alors, comme c'est un semi-groupe, j'ai mis 0. D'accord ? Qui ont la propriété que j'ai dite. Alors, je connais les générateurs et en fait, je connais les relations entre ces générateurs qui sont celles que j'ai écrites. Alors, ce semi-groupe, j'y pense comme une courbe. Pourquoi ? Parce qu'il est, comme on dit, de rang rationnel 1. Ça veut dire que le groupe qui l'engendre, si je le tensorise par Q, c'est un espace de vectoriel de dimension 1 sur Q. Donc, le rang rationnel, comme on dit, le nombre maximum d'éléments là-dedans qui sont, ils sont tous rationnellement dépendants du premier. C'est clair. Donc, ça, il se trouve que ça veut dire que l'algèbre, si je prends un corps quelconque, si je regarde toutes les combinaisons C'est gamma T puissance gamma avec C gamma dans K et gamma dans gamma, donc, vous pouvez voir que l'ensemble de ces combinaisons linéaires, d'abord, c'est un espace vectoriel sur K, ça s'ajoute, ça se soustrait sans problème, et ça se multiplie parce que pour pouvoir multiplier, il faut que je sache multiplier T puissance gamma par T puissance gamma prime, mais ça tombe bien parce que gamma plus gamma prime est dans le semi-groupe parce que c'est un semi-groupe. Donc, c'est une algèbre. Et cette algèbre, je prétends qu'elle ressemble beaucoup à l'algèbre d'une courbe. Quelle courbe ? La courbe qui est paramétrée par Ui égale T puissance gamma I. Alors, vous allez râler, vous allez me dire que ce n'est pas une vraie courbe. Bon, vous aurez raison, ce n'est pas vraiment une vraie courbe, mais si on y pense comme ça, c'est très révélateur. Mais si on y pense comme ça, on ne peut pas faire grand-chose. Je prétends que cette courbe, c'est un objet qui n'appartient pas à la géométrie algébrique, mais qui appartient à la géométrie algébrique infinie parce que dans l'anneau, si je regarde l'anneau de polynôme en une infinité de variables, où j'ai pris une variable pour chaque gamma I, comme ça. Et si je, je peux définir un idéal, je peux définir des fonctions qui s'annulent sur cette courbe. Quelles sont les fonctions qui s'annulent sur les courbes ? Là, c'est Ui. Bon, je décale de 1, mais ça ne change rien. Ui puissance Si moins le produit des Uk puissance Lik de K égale 1 à I moins 1. Ça, ça s'annule. Parce que si je substitue Ui égale T puissance gamma I, ici, et Uk égale T puissance gamma K là-bas, je trouve que c'est la même chose à cause de cette identité. Donc, toutes ces fonctions, tous ces polynômes, tous ces binômes, c'est-à-dire, binôme, c'est une différence de deux monômes, ils s'annulent sur la courbe. Donc, si je coupe par l'idéal qui s'enjambent, c'est-à-dire, toutes les combinaisons, tous les polynômes en UI qui sont combinaisons de ces équations, il y a une infinité d'équations, je trouve, en fait, un anneau qui est isomorphe à K de T puissance gamma, tout simplement, en envoyant UI sur T puissance gamma I, par définition. Donc, j'ai donné des équations pour ma courbe dans un espace de dimension infinie, je les connais. Mais quand on a des équations, il faut les déformer. Ça aussi, quand on... on essaie de réfléchir à ce qu'on fait en géométrie algébrique, le nombre de fois où, sous une forme ou sous une autre, on est en train soit de projeter, soit de couper, soit de déformer, est hallucinant. Simplement, on ne se rend pas toujours compte. Chaque fois qu'on dit prenons un faisceau ample, ou très ample, en fait, on coupe par un hyperplan, quelque part. Chaque fois qu'on dit prenons une sous-algèbre, on est en train de projeter, et ainsi de suite. Déformer, c'est un petit peu plus rare. Donc, je vais déformer mes équations. Et je vais les déformer de la manière la plus simple possible. Je vais simplement enlever 8 plus 1. À chaque équation, 8 puissance et 6, gna gna gna, j'enlève 8 plus 1. Mais là, je m'aperçois de quelque chose, c'est que je commence. Donc, ça va être U2 puissance S2 moins U1 puissance, je pense que c'est S1 plus 1, si je ne me trompe pas, moins U3. Ensuite, je vais avoir U3 puissance S3 moins quelque chose moins U4. Et là, je vois que U3 s'exprime comme un polynôme en U1, U2. U4 s'exprime comme un polynôme en U3, U1, U2, mais donc comme un polynôme en U1, U2. Et ainsi de suite. Ce qui fait que lorsque je remplace l'idéal qui est ici par l'idéal que j'obtiens en déformant les équations, je m'aperçois que le quotient, maintenant, c'est K2UF2. Donc, j'ai réussi un tour de force, j'ai présenté une brave algèbre de polynôme en deux variables comme quotient d'une algèbre de polynôme en une infinité de variables par une infinité d'équations. Alors, vous allez me dire Ah bon ? Où est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que ce quotient me décrit une valuation. Non, il n'y a pas de relation entre U2. Ma première équation, ça doit être... Peut-être que je me suis trompé. J'ai toujours du mal à... Attends. Ah, oui. Ah non. Ah oui, quand j'écris cet algèbre, c'est sans relation. Alors, maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe du point de vue géométrique parce que vous aurez observé que mes équations sont ordonnées. Il y a un indice i qui va de 1 à l'infini. Donc, je peux m'arrêter quelque part. Je peux garder seulement les i premières équations, enlever le ui plus 1 qui traînait par là, l'oublier, et oublier toutes les équations suivantes. Si je fais ça, j'ai un nombre fini d'équations entre lesquelles je peux faire la même élimination, mais sauf que quand je m'arrête, j'obtiens un certain polynôme pi de u1, u2. Quand j'ai éliminé tous les ui entre les i premières équations, j'obtiens un certain polynôme pi qui définit une courbe. Donc, je fais mon dessin dans le plan. Voilà, j'ai une certaine courbe parfaitement honnête que j'ai appelée ci qui est définie par le polynôme pi. et sa multiplicité c'est le produit s1 fois si ou s1 fois si plus 1 ou quelque chose comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est que si je suis en caractéristique 0, cette courbe elle est décrite par une série fractionnaire de u2, donc j'appelle u2i, comme une série de certains coefficients u1 puissance alors ça va être quelque chose comme k sur s1 ici. Ici, le dénominateur de l'exposant ça va être le produit des SI. Lorsque i croît à cause de la nature particulière des équations, il va se passer que ces séries-là, lorsque i tend vers l'infini, elles convergent dans une algèbre plus compliquée qui est l'algèbre où je me permets toutes les séries à exposant rationnel pourvu que les centres des exposants soient bien ordonnés, qu'il ait un plus petit élément, que tout sous-ensemble ait un plus petit élément, donc ces séries convergent vers une série u2 infini qui va donc être quelque chose comme ça, mais maintenant je ne peux plus rien écrire parce que les dénominateurs tendent vers l'infini, donc je n'écris pas de dénominateur fixé. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'à la limite, je fabrique une espèce de... Alors cette courbe-là, comme les exposants ici ont des dénominateurs qui tendent vers l'infini, elle n'annulera jamais ni un polynôme ni une série. Ce qui veut dire que si je prends n'importe quel polynôme et que dedans je substitue cette série en u1, ça, ça ne sera jamais nul puisque sinon les dénominateurs d'après le théorème de Newton devraient être bornés. Donc ça, c'est impossible et donc je peux calculer l'ordre en u1 qui est un élément du semi-groupe si on regarde un petit peu. Donc ça, c'est un élément du semi-groupe gamma qui est engendré par les gamma 1, gamma i. Et c'est ça ma valuation. Quand je vous ai dit qu'une valuation, ça consistait à évaluer une fonction quelque part, il se trouve qu'ici, ma valuation, ça consiste à évaluer mon polynôme sur une courbe qui n'existe pas au sens de la géométrie algébrique puisqu'elle n'est pas zéro ni d'un polynôme ni d'une série ni de quoi que ce soit. Une espèce de courbe fantôme. Pourquoi est-ce que lorsque je fais l'élimination, je trouve l'anneau de polynôme ? Parce que le processus d'élimination, c'est un processus algébrique et il ne voit que les équations. Donc qu'est-ce qu'il va voir ? Qu'est-ce qu'il va me donner ? Il va me donner l'adhérence de Zariski de ma courbe. Et ma courbe, son adhérence de Zariski, c'est le plan tout entier. Si j'étais dans une géométrie où j'avais le droit d'écrire des séries avec des exposants fractionnaires à dénominateurs non bornés, je pourrais dire « Ah oui, mais c'est une courbe, mais je n'ai pas le droit. Quand j'ai montré algébrique, ces courbes n'existent pas. Mais elles existent en tant que valuation. » Donc ce que voit l'élimination, c'est la fermeture de Zariski de ma courbe, forcément. Et donc je retrouve bien le plan. Alors l'autre chose qu'il faut garder en tête, j'espère que je ne vais pas trop déborder. J'ai encore à peu près 50 minutes. L'autre chose qu'il faut garder en tête, c'est la manière dont on a obtenu cette courbe. Ici. Vous remarquez que j'avais oublié de le noter tout à l'heure, par construction, on a que gamma i plus 1 est strictement supérieur à S gamma i. J'ajoute à S gamma i quelque chose qui devient tout petit, mais quand même c'est strictement plus grand. Ce qui veut dire que lorsque je donne le poids gamma i à 8, ça, ça a le poids S gamma i, ça, ça a le même poids à cause de l'égalité qui sont ici. Donc ça, c'est le poids ici gamma i, ça, c'est le poids ici gamma i, ça, c'est le poids gamma i plus 1 qui est strictement plus grand. Donc, j'ai déformé mes binômes en ajoutant quelque chose de poids strictement supérieur. Alors, il y a un principe de déformation, de théorie des déformations en théorie des singularités, c'est que lorsque vous ajoutez à une équation, vous regardez une équation quand les variables sont petites, c'est-à-dire au voisinage de l'origine, vous lui ajoutez quelque chose dont le poids est grand. Vous attendez à ce que la géométrie ne change pas beaucoup. Vous me demandez des intuitions, ça, c'est une intuition. Alors, c'est un principe, c'est-à-dire, évidemment, il y a des exceptions, ce n'est pas toujours vrai, mais c'est une bonne façon de diriger sa pensée vers quelque chose d'intéressant. Et ici, c'est exactement ce qui se passe. Parce que, si je regarde, donc, en fait, je pourrais mettre un paramètre de déformation ici et je fabriquerai une famille de courbes dont, du point de vue de la géométrie algébrique, la fibre générique, c'est le plan. Pour V non nul, je trouve le plan. Pour V égale 1, je trouve le plan. Et pour V égale 0, je trouve ma courbe. Ma courbe, l'anneau de ma courbe n'est pas neutérien, mais quand même sa dimension de Krul vaut 1. C'est toujours le rang rationnel du groupe. Et donc, je fais une spécialisation du plan sur quelque chose de dimension 1. Ça choque les géométrie algébristes qui ont des théorèmes de semi-continuité de la dimension des fibres d'un morphisme. Mais ces théorèmes de semi-continuité sont soumis à des conditions de finitude qui, évidemment, ne sont pas remplies ici. Mais la façon dont elles ne sont pas remplies est très intéressante parce que c'est en fait là que se passent les choses. Donc, pour vous dire que je prends une valuation, si je veux regarder toute l'évaluation de l'anneau de polynôme en deux variables localisées à l'origine, parmi elles, j'ai toute l'évaluation qu'on obtient comme ça. Et en fait, toutes celles qui sont un petit peu compliquées, disons, elles sont exactement construites de cette façon-là. Et ça, ça veut dire que il faut s'intéresser à la manière dont on déforme des choses pour obtenir des valuations. Si vous voulez voir une autre manière de calculer l'évaluation, vous pouvez faire les choses à l'envers. Vous partez de votre polynôme ici, P de U1 U2, et puis chaque fois que vous voyez U2 puissance S2, vous le remplacez par U1 puissance S1 plus 1 plus U3. Ça vous donne un polynôme P1 en U1, U2, U3. Et on continue. Et ça s'arrête. Parce que quand on calcule le degré par rapport à la dernière variable, ça décroît à chaque fois. Donc, à la fin, je vais avoir un polynôme PK en U1, U2, U3, etc., UK. UK plus 2, je ne sais pas quoi. Un nombre fini de variables. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Alors, j'ai multiplié les variables, vous allez me dire que ce n'est pas bien malin. Mais ce que j'ai gagné, c'est que maintenant, la valuation de ce polynôme, celle que je calculais là, c'est l'unf des ordres des monômes. Le gros problème de la théorie d'évaluation, c'est que vous pouvez avoir deux termes différents, qui ont la même valeur, comme ici, le même poids, mais dont la différence a un poids strictement plus grand. C'est exactement ce qui se passe là. Toute la difficulté de la théorie d'évaluation, c'est ça, en fait. Vous pouvez avoir, j'avais écrit nu de x plus y supérieur ou égal à inf de nu de x et de nu de y. Tout le problème, c'est qu'en nu de x égale nu de y, que les formes initiales s'annulent et que l'évaluation monte. Mais dans cet anneau-là, l'anneau de U1, U2, etc., ça ne se produit pas. Parce que justement, quand j'ai fait ma substitution, j'ai dit, chaque fois que vous voyez U2 puissance S2, vous le remplacez. Donc, vous ne verrez plus jamais U2 puissance S2 là-dedans. Puis, vous ne verrez jamais U3 puissance S3. Donc, les monomes n'ont jamais l'occasion de s'annuler. vous avez multiplié les variables, mais vous avez tué toutes les annulations parasites. Et c'est ça, le principe. Bien, alors, maintenant, comment est-ce qu'on fait les choses à l'envers ? Là, je suis parti du SMIGroup. Je vous ai montré comment fabriquer une valuation, mais ce n'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est partir d'une valuation, essayer de comprendre comment on peut trouver des modifications qui font ce qu'on veut. Alors là, il y a un autre grand principe de la jeu commutative qui commence à être utilisée systématiquement depuis, je ne sais pas, une quinzaine d'années, mais qui n'était pas tellement avant. C'est que, lorsque vous avez une valuation sur un anneau, disons R, donc j'ai ma valuation qui va de R dans phi union infini. Alors, en fait, je suppose toujours qu'elle va dans la partie positive. C'est la seule façon raisonnable de travailler. Alors, j'ai ce que l'on appelle une filtration. Qu'est-ce que c'est ? Dans la noue R, j'ai des idéaux. Chaque fois que je prends un élément du groupe, j'ai un idéal qui est l'ensemble des éléments de R dont la valuation vaut au moins cet élément du groupe. C'est bien défini. Et on suppose, comme c'est une valuation, que nu de x égale infini, ça implique x égale 0. Le seul élément qui a une valuation infini, c'est 0. Donc, tous ces idéaux contiennent 0. Heureusement, pour un idéal, c'est recommandé. Et on définit le suivant. Alors ici, il faut faire un petit peu attention à cause de la complexité des groupes. Oui, avant de continuer, il faut que je vous dise un mot sur les groupes totalement ordonnés. Parce que là aussi, il y a un problème d'intuition. Le groupe totalement ordonné qu'on aime bien, c'est z. Quel est le suivant ? Le suivant, c'est, en tout cas pour moi, c'est z2 avec l'ordre lexicographique. D'accord ? Ça veut dire que sur z2, vous dites que ij est plus petit que i'j', soit parce que i est plus petit que i', soit parce que i est i égale i', et j est plus petit que j'. Donc ça, c'est une relation d'ordre totale. C'est ça qui est intéressant. Et c'est une bonne façon de penser. Pourquoi ? Parce que lorsque vous lisez les livres sur les groupes totalement ordonnés, on vous explique. Il y a des gens qui ont cette image absolument épouvantable dans la tête qui est qu'à chaque point, on a un espèce de petit machin infinitésimal, des trucs qui sont infiniment petits par rapport au premier groupe et puis là-dedans, j'ai encore un truc infinitésimal. C'est horrible. Tandis que là, vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire, vous pouvez commencer par, donc si phi, c'est ça, déjà, vous pouvez vous demander qu'est-ce que c'est que la partie non-négative de phi. La partie non-négative de phi, c'est tous les points dont la première coordonnée est nulle et la seconde coordonnée est positive et puis tous les points dont la première coordonnée est positive. Tout ça, ça fait beaucoup. Alors déjà, vous voyez que contrairement à ce qui se passe pour z, la partie positive du groupe n'est pas bien ordonnée. C'est-à-dire, vous avez des suites infinies, décroissantes d'éléments là-dedans. D'accord ? Vous voyez aussi que là-dedans, dans z2, l'axe, il y a un sous-groupe qui est plus intéressant que les autres qui est celui-ci. Pourquoi ? Parce que si j'ai un élément, disons, un élément positif qui est plus petit qu'un élément de ce sous-groupe, ce z-là, si je prends n'importe quel élément positif qui est plus petit qu'un élément de ce sous-groupe, il est dans le sous-groupe, il ne peut pas être ailleurs. Le dessin vous le montre. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le sous-groupe est convexe, comme on dit. Qu'est-ce que c'est qu'un sous-groupe convexe ? C'est un sous-groupe qui a cette propriété-là, que si je regarde seulement les parties positives, si je prends un élément qui est plus petit qu'un élément de la partie positive de celui-là et qui est positif, alors il est dedans. Exactement comme ici. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est équivalent à dire... Pourquoi j'ai mis ce 1 ? C'est équivalent à dire que si je regarde le quotient du groupe phi par le sous-groupe psy 1, l'application quotient peut être... Enfin, je peux mettre... J'ai un ordre quotient là-dessus. C'est-à-dire que cette application est monotone. Ça, c'est de nouveau un groupe totalement ordonné et l'application est monotone en ce sens que deux éléments, un est supérieur égal à l'autre, leur image vérifie ça. Vous pouvez le vérifier ici. Le quotient, c'est l'autre. C'est l'autre copie de Z. Ici, le quotient de Z de l'ex par ce sous-groupe, c'est Z. Et vous voyez bien que c'est ordonné, que c'est monotone. C'est-à-dire, si j'ai deux éléments dont l'un est plus grand que l'autre, leurs images vont être plus grandes. Mais elle peut être plus grande ou égale. L'un peut être strictement plus grand et leurs images être la même, évidemment. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, d'une façon générale, une des complexités de la théorie d'évaluation, c'est que les groupes totalement ordonnés peuvent avoir une structure compliquée. Et cette structure est essentielle pour comprendre ce qui se passe avec l'évaluation. Donc, d'une façon générale, ce que je vous montre là, ça se dit en disant qu'il y a une suite de sous-groupe convex des uns emboîtés dans les autres. Dans tous les cas qui nous intéressent, c'est une suite finie. D'accord ? Et les quotients, Psi I sur Psi I plus 1, eux, ils n'ont pas de sous-groupe convex par force. On a fait ce qu'il fallait. Et un sous-groupe qui n'a pas de sous-groupe convex, ça se plonge dans R. C'est ce qu'on appelle les sous-groupes archimédiens. Si vous réfléchissez un peu, ça se démontre en faisant une coupure. C'est équivalent de dire que si je prends un groupe totalement ordonné, c'est équivalent de dire que soit il est archimédien, c'est-à-dire que quel que soit Phi I positif, quel que soit Phi II positif, il existe un entier N tel que N Phi I soit plus grand que Phi II. Vous voyez bien qu'ici, ce n'est pas vrai. Parce que si je prends ce point-là et ce point-là, aucun multiple de ce point-là ne va être plus grand que celui-ci. Donc, c'est équivalent de dire qu'il est archimédien ou de dire qu'il se plonge dans R comme sous-groupes ordonnés. Parce que nous savons bien que R est archimédien. D'accord ? Donc, ce qu'on demande, c'est que les quotients successifs soient archimédiens. C'est pour ça que les gens appellent le nombre H qui est là, les gens appellent ça quelquefois le rang archimédien ou le rang réel. Enfin, il y a beaucoup de dénominations. Donc, quand on fait de la théorie d'évaluation, il faut comprendre un petit peu. et si on a ce dessin en tête, on ne comprend rien. Mais si on a ce dessin, on comprend beaucoup mieux. On veut parler de l'intuition. Comment ? Je suis content que tu sois d'accord avec moi. Bon, alors, qu'est-ce que ça va voir ? Quand j'ai une filtration, j'ai un gradeux associé qui consiste à regarder les quotients successifs. Et c'est ici que le diable arrive en théorie d'évaluation. C'est que, même si l'anneau est très gentil, l'algèbre de type fini, tout à fait neutérien, tout à fait... Cet algèbre-là peut être très compliqué et en particulier pas du tout neutérien. Donc, c'est ici que les choses se passent. Dans le cas qui m'intéressait tout à l'exemple que je vous ai donné, justement, dans l'exemple d'évaluation que je viens de vous donner, cet algèbre-là, il est isomorphe à l'algèbre du semi-groupe gamma et je vous rappelle que gamma, c'est le semi-groupe qui est un nombre infini de générateurs rationnels. Donc, mais d'un autre côté, c'est exactement ça que je veux. C'est-à-dire, ce que je veux, c'est partir d'une valuation et d'une façon ou d'une autre, trouver un semi-groupe. Et je suis prêt à faire des, comment dire, à faire des efforts. Si le semi-groupe n'est pas de type fini, eh bien, il n'est pas de type fini. C'est la vie. S'il est de type fini, je suis très heureux, tout roule, tout va bien. Si il n'est pas de type fini, tant pis. Et donc, c'est ça qui m'a amené à regarder des infinités de variables et des infinités d'équations. Alors, qu'est-ce qui se passe en général ? Il se passe en général que, moi, je ne regarde que l'évaluation, alors je ne vais pas expliquer pourquoi, parce qu'en plus, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je regarde seulement l'évaluation sur l'anneau R, telle que nu de x positif, ça équivaut à ce que x soit dans l'idéal maximal. Ce que j'appelle l'évaluation rationnelle. Ce qu'on appelle de plus en plus l'évaluation rationnelle. Rationnelle, parce que, dans la variété de Riemann-Zaryski, dont je parlais tout à l'heure, ça correspond au point rationnel sur le corps. Donc, c'est une bonne raison. Alors, ces évaluations-là, elles ont la propriété que la dimension de Krul, alors je ne dirais pas ce que c'est, c'est une notion de dimension du gradué, c'est le R rationnel du groupe. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure ce que c'est du groupe phi de l'évaluation. que c'était la dimension sur Q de phi sur Q sur S, qui revient à dire le nombre maximum d'éléments rationnellement indépendants qu'on peut trouver dans le groupe. Et il y a l'inégalité qu'on appelle l'inégalité de Derbiancar qui dit que ce rang rationnel, que j'écris comme ça, est toujours plus petit que la dimension de R. et l'évaluation sympathique, ce sont celles pour lesquelles on a égalité. L'évaluation qui m'intéresse, c'est les autres. Celles pour lesquelles on a égalité, on les appelle évaluation d'Abiancar et celles-là, j'ai réglé leur sort il y a quelques années, donc elles n'intéressent plus. Donc j'ai montré que pour ces variations-là, tout marchait. Alors, ah pardon, t'as raison. Excuse-moi. Je demande, je présente des excuses aux mânes d'Abiancar. Je n'ai peut-être pas encore assez bien écrit. Voilà. Alors, bon, alors comme je disais, puisqu'on doit parler d'intuition, il y a une intuition que j'avais acquise en faisant de la théorie de l'équissingularité qui est que lorsque on déforme sur un gradué, alors en fait, il y a une théorie générale qui dit que je peux toujours faire ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire, je peux toujours fabriquer une famille dont la fibre générale, ça correspondra à mon anneau et la fibre spéciale, ça correspondra au gradué. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure en déformant les équations de la courbe monomiale, c'est un fait tout à fait général. sauf que ça, c'est un brave anneau de la géométrie algébrique usuelle et ça, ça ne l'est plus en général. Néanmoins, on peut fabriquer un objet qui appartient, disons, à une algèbre qui réalise exactement ça. Sauf qu'il n'y a pas un seul paramètre. Enfin, je ne rentre pas dans les détails parce que de toute façon, ce n'est pas de ça que je vais me servir. Justement, parce que dans le cas où l'algèbre gradué est de type fini, c'est-à-dire dans le cas où on reste dans le monde de la géométrie algébrique, dans le cas où ce machin-là c'est une algèbre de type fini, alors on peut fabriquer un magnifique objet de la géométrie algébrique qui fait exactement ce qu'on veut. Mais dans le cas où ce n'est pas de type fini, ça ne marche plus et il faut faire autre chose. Et c'est autre chose que je veux vous raconter. Donc l'idée est double. Quelle est l'idée ? L'idée, c'est qu'on part de ce dessin. Ça, comme je vous ai dit, je vais vous le montrer dans une minute, grenuaire, c'est toujours, pour l'évaluation qui m'intéresse, l'algèbre d'un semi-groupe. Un isomorphisme près. Le semi-groupe est ou n'est pas de type fini ? S'il est de type fini, tout va bien. S'il n'est pas de type fini, on a des ennuis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut essayer. Alors, quelle est l'idée ? L'idée, c'est que si c'est type fini, j'ai affaire à une variété torique, comme on dit. Une variété torique, ah oui, j'aurais dû expliquer ça, si gamma est type fini, alors on peut montrer que gamma est un sous-groupe d'un certain Zn, qui l'engendre Zn comme groupe, donc j'ai un sous-groupe de type fini dans Zn. ça ressemble beaucoup à ce que j'avais tout à fait au début avec des courbes, et dans ce cas-là, donc j'ai un morphisme en fait d'un Z puissance grand M dans Zn, qui envoie le Im vecteur de base, pardon, ici il faut que je mette un M parce que sinon ça ne va pas marcher, donc le M est différent du N ici. Gamma est un sous-semi-groupe d'un groupe abélien de rang libre de rang N, et comme il a des générateurs, je peux envoyer les vecteurs de base d'un certain Zn sur gamma I, j'envoie le Im vecteur de base sur gamma I, et donc le le semi-groupe positif ici va avoir pour image mon semi-groupe gamma, puisque les combinaisons linéaires, donc le premier cadran, si vous voulez, les points entiers du premier cadran ici vont avoir pour image le semi-groupe gamma. Et ce qui m'intéresse, c'est les relations. Et les relations, c'est un certain sous-réseau de Zn qui est engendré par des vecteurs qui ont la même image dans Zn, enfin, les différences de vecteurs qui ont la même image dans Zn. Or, je peux vérifier facilement que ce sous-réseau, je peux supposer qu'il est engendré par des différences de vecteurs positifs, ici toutes les entrées sont positives, ici toutes les entrées sont positives. Ce n'est pas sorcier d'écrire un vecteur quelconque comme différence de deux vecteurs à entrée positive. Et on peut même le faire de façon unique. Et ça, si je regarde ce que ça donne au niveau des algèbres de semi-groupe, ça dit que si mon algèbre est de type fini, alors elle est quotient d'un anneau de polynôme en M variable par un certain idéal I, et I est engendré par des binômes. Pardon. de différence de monôme. Ça, ça représente un monôme. Donc ça, c'est des binômes. Donc l'idéal est engendré par des binômes. Et je vous ai montré au début que les binômes, on savait, enfin je vous ai montré sur un exemple, mais ça c'est toujours vrai, que les binômes on sait résoudre. Donc l'idée de toute l'histoire, comme je vous ai expliqué, si on n'a pas de résolution plongée, on ne sait pas où trouver les fonctions pour plonger. Mais si on cherche déjà les fonctions qui vont marcher pour une valuation, eh bien, les fonctions, supposez déjà que vous êtes dans le cas de type fini, vous allez prendre dans R les fonctions dont l'évaluation engendre le semi-groupe. En général, il y en a beaucoup. Et ça va vous plonger R dans le même espace que la variété théorique. Là, je suis toujours dans le cas de type fini. Donc si vous plongez R dans l'espace où habite le gradué, le gradué, en général, le nombre de générateurs est beaucoup plus grand que le nombre de générateurs de l'idéal maximal de R. D'accord ? Mais vous replongez R de façon à ce qu'il soit dans le même espace. À ce moment-là, R se spécialise gentiment sur le gradué. Vous regardez les résolutions théoriques du gradué qui sont faciles à obtenir et vous démontrez que parmi elles, il y en a qui vont uniformiser l'évaluation sur R. parce que R est obtenu en ajoutant au binôme des termes de poids supérieurs. Alors, il y a une démonstration combinateur qui n'est pas drôle à faire, qui est très facile dans le cas de rang 1 mais qui est très embêtante à faire dans le cas de rang supérieur, mais qui montre qu'on peut toujours trouver des résolutions théoriques de la variété théorique qui est ici qui vont uniformiser l'évaluation. Ils ne vont pas résoudre R puisque tout dépend de l'évaluation mais ils vont uniformiser l'évaluation. C'est-à-dire, si vous prenez la transformée stricte de R, effectivement, il va être non singulier au point piqué par l'évaluation. Donc ça, c'est ce qui marche dans le cas d'évaluation dite d'Abiancar. La seule partie compliquée, c'est la partie combinatoire, comme j'ai dit, pour montrer que... Alors, pour vous donner un exemple très simple mais qui est, je pense, qui est en fait l'exemple qui m'a lancé là-dessus parce que la règle du jeu, c'est quand même vous prenez la courbe la plus simple pour laquelle la résolution théorique ne marche pas. Ça, c'est un 5. Donc voilà, si vous regardez cette courbe, c'est une courbe irréductible, aucune, donc c'est une courbe plaine, aucune transformation théorique du plan, c'est-à-dire aucune transformation monomiale du plan ne la résoudra jamais. Bon, c'est facile à vérifier. Par contre, vous pouvez regarder une courbe, elle a une seule valuation. Mais de toute façon, valuation ou pas, vous pouvez avoir l'idée de plonger votre courbe dans une dimension de plus. De la manière suivante, vous regardez ces deux équations. Vous voyez bien que, comme en éliminant U3 entre ces deux équations, j'arrive exactement ici. Donc la courbe gauche qui est ici, elle est isomorphe à ma courbe de départ. J'ai juste gauché un tout petit peu ma courbe. Elle était dans le plan, j'ai plongé dans un espace de dimension 1 de plus et j'ai un petit peu gauché ma courbe. C'est tout. Mais maintenant, il se trouve que là, j'ai deux binômes et si je mets aux gens qui sont là les poids adéquats, ça c'est de poids U2, ce sera de poids 6, U1 sera de poids 4 et U3 sera de poids 13. Donc ici, j'aurai poids 12, ici j'aurai poids 12 et ici j'aurai 13. Donc ça sera une déformation où j'ajoute des monômes de poids plus grands. Et donc on démontre dans ce cas-là, comme ça c'est une variété torique, que les résolutions toriques, en fait dans ce cas-là je crois que toutes, mais je ne suis pas sûr à 100%, je ne me rappelle plus, enfin disons au moins certaines des résolutions toriques qui résolvent cette variété torique vont aussi résoudre quand je rajoute le U3. Quel est l'enjeu ? L'enjeu c'est que, vous vous rappelez que quand on fait une transformation torique, on a la partie produit de puissance des hyperplantes coordonnées, des YI, et puis on a la partie de transformé stricte. Quand on regarde ce qui se passe ici, tout l'enjeu, c'est de montrer que ici vous allez transformer, vous allez avoir une transformé stricte, mais quand vous rajoutez le U3, vous n'allez plus arriver à mettre en facteur la même chose en général. Si vous arrivez à mettre en facteur dans l'équation transformée avec le U3 la même chose que vous mettiez en facteur ici, c'est gagné. Parce que la transformé stricte sera une déformation de la transformé stricte et comme la transformé stricte est lisse, ça ne peut pas devenir singulier. Donc toute l'idée c'est de démontrer que la condition de surpoids est suffisante pour qu'il y ait des résolutions où vous pouvez mettre en facteur, avec que vous rajoutiez ou non le terme supplémentaire, vous pouvez mettre en facteur la même chose. c'est-à-dire que la transformé stricte de ce fourbi-là est une déformation de la transformé stricte de celui-là. Et c'est ça qu'on démontre, c'est un problème purement combinatoire. Comme j'ai dit, dans le cas général, c'est qu'Aspi a démontré, mais c'est un problème purement combinatoire. Donc comment faire marcher ça en général ? Donc ça, ça vous donne l'idée de ce qui marche dans le cas d'évaluation d'Abiancar, c'est-à-dire le cas où ça c'est type fini, essentiellement. Dans le cas général, alors il faut travailler vraiment. Alors les spécialistes de la théorie des corvalués, ils ont inventé il y a longtemps, ça remonte à quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelait Ostrowski, l'idée que, pour comprendre les corvalués, on peut les plonger dans des corvalués maximaux. Et typiquement, là je triche un petit peu, donc maintenant j'ai un anneau avec une évaluation, mais mon anneau est inter, il a encore des fractions, là j'étends la évaluation en corps des fractions en disant que nu de A sur B, c'est nu de A moins nu de B, ce qui est obligatoire au vu de la propriété fondamentale d'évaluation. Et donc l'idée de Ostrowski, ensuite faite par Kaplan, et puis tout un tas d'autres gens, c'est de plonger ça, en fait, dans quelque chose qui généralise les séries de puiseux. Donc ça, c'est les séries formelles à exposants dans le groupe de l'évaluation, mais on demande toujours que les exposants forment un ensemble bien ordonné, parce que comme vous avez vu dans le cas de Z2-Lex, le semi-groupe de l'évaluation de la partie positive n'est pas forcément bien ordonné, donc ça pose des ennuis, donc on est obligé de l'imposer. Ça, c'est la philosophie puiseux, je dirais. La philosophie puiseux, parce que ça, je généralise ce qu'on appelle le théorème de Newton puiseux pour les courbes. Or, après réflexion, je me suis rendu compte que la philosophie puiseux, qui marche plutôt bien en caractéristique zéro, elle est pernicieuse en caractéristique positive. Pourquoi ? Eh bien, parce que, je vais vous montrer un exemple, je ne sais pas si je... Il se trouve qu'en caractéristique zéro, il y a une correspondance entre ce qu'on appelle les exposants de puiseux, donc puiseux en caractéristique et la caractéristique zéro, c'est que vous prenez votre courbe f de u1, u2 égale zéro, et puis vous... Irréductible, et vous écrivez u2 comme une série à exposants fractionnaires et dénominateurs bornés, quelque chose comme ça. Et puis, il y a ce qu'on appelle les exposants de puiseux, et pas ce type. Bon, là-dedans, on isole des exposants particuliers pour des conditions arithmétiques qu'on appelle les exposants de puiseux, donc je vais mettre n, ici c'est la multiplicité, on les appelle traditionnellement n, bêta1, bêta g. Et il se trouve qu'en caractéristique zéro, connaître, disons, les propriétés arithmétiques de ce développement, ça détermine le semi-groupe. Et donc, on peut deviner que va être la résolution des singularités de la courbe à partir du développement de puiseux. Il y a même une machine qui fait ça, qui s'appelle le développement de Hamburger Notaire, qui dit, voilà, je fais ça, et puis je fais ça, et puis je fais le champ de l'entre-variable, etc., et puis ça décrit petit à petit la résolution de 5. Il se trouve qu'en caractéristique p, il se trouve qu'en caractéristique positive, la correspondance entre ce que vous pouvez voir comme exposé, d'abord en caractéristique positive, c'est pas vrai en général qu'on peut écrire ça. Bon, oublions ça. Supposons qu'on puisse l'écrire. Il n'y a pas de correspondance, c'est-à-dire la correspondance entre le semi-groupe et les exposants dits caractéristiques s'effondre. Et donc, par exemple, on peut avoir, je n'ai pas le temps de l'écrire, mais on peut avoir une courbe où on voit x égale quelque chose comme ça, enfin, disons, u1 égale, disons, quelque chose, ou non, pardon, je peux écrire y égale u1 puissance quelque chose plus u1 puissance autre chose, je vois deux exposants, j'en mets un troisième parce que c'est le dénominateur, mais en fait, le semi-groupe a quatre générateurs. Donc ça, ça vous montre bien qu'il y a quelque chose qui ne marche plus du tout et plus on réfléchit, plus on s'aperçoit que ça ne marche pas. Alors, j'ai proposé une alternative. Plutôt que de plonger, qui correspond à vouloir généraliser le développement de puiseux et la correspondance entre le développement de puiseux et la résolution des singularités, l'idée que je propose, c'est au contraire de présenter cet anneau comme un quotient. Mais alors, il faut faire des hypothèses. Et c'est en fait cette présentation comme quotient qui va tenir lieu d'équations pour la spécialisation de mon anneau sur son gradué. Dans tous les cas, y compris dans les cas où le semi-groupe est très gros, plein de saloperies. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. D'abord, le semi-groupe gamma en général, il est bien ordonné. Il est bien ordonné parce que si vous prenez une suite décroissante d'éléments du semi-groupe, les idéaux correspondants vont aller en croissant. Et si l'anneau est notérien, ça ne peut pas. Il faut que ça s'arrête. Donc, gamma est bien ordonné. Comme il est bien ordonné, je peux prendre le plus petit élément non nul. Et puis, je peux prendre le plus petit élément non nul qui n'est pas un multiple de celui-là. Et puis, je peux prendre le plus petit élément non nul qui n'est pas dans le semi-groupe engendré par les deux précédents. Et puis, je peux continuer comme ça, éventuellement jusqu'à omega, puis ensuite omega plus 1. Et je peux continuer indéfiniment. Sauf que voilà les ordinaux. Et donc, en général, les générateurs du semi-groupe sont engendrés par un ordinal. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas un ordinal très méchant. Il est, comme ordinal, il est plus petit qu'oméga puissance h où h, c'est le rang réel, pardon, le rang du groupe. Donc, déjà, si votre groupe est de rang 1, c'est indexé par oméga. Alors, ce n'est pas trop méchant. Mais en général, ça va être une puissance h. Maintenant, pour chaque générateur, donc ça, c'est bien défini. Il y a un unique système minimal de générateurs. Maintenant, pour chaque générateur, je mets une variable. et puis, je regarde toutes les sommes de monômes. Toutes. Un est un ensemble de monômes quelconques. Alors ça, c'est un espace vectoriel sur K, mais c'est aussi une algèbre. Pourquoi ? Parce que, non seulement gamma est bien ordonné, mais il en résulte presque immédiatement que gamma est combinateurment fini. C'est-à-dire que, étant donné un élément gamma, il n'y a qu'un nombre fini, le nombre fini de façon d'écrire gamma comme somme d'autres éléments du groupe, du semi-groupe. Il y a qu'un nombre fini d'écriture différente. Voilà. Rien n'échappe. Donc, ça veut dire que je peux multiplier deux séries comme ça, et donc que ça forme une algèbre que je vais appeler E de gamma. que j'écris et que je note souvent comme ça, mais c'est beaucoup trop lourd comme notation. Donc, c'est une grosse algèbre. Et étant donné qu'on est en train de se promener, donc l'idée de base de tout ça, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire avec un semi-groupe qui a ses propriétés qui sont comme s'ils étaient de type fini. Mais évidemment, il faut faire attention. Alors, pourquoi ? Par exemple, supposez que vous ayez une série là-dedans, qui n'a pas de terme constant. Bon, je prends une série sans terme constant. Et je me demande si la somme pour A dans N de H de U puissance A, c'est un élément de l'algèbre. Si le groupe est de rang 1, pas de problème. Si le groupe est de rang plus grand que 1, il faut vérifier quelque chose. d'accord ? Donc, on le vérifie. L'idée, c'est toujours qu'on démonte les choses par récurrence sur le rang. Donc, ça, c'est vrai. Et du coup, cet âgèbre, déjà, par exemple, c'est un anneau local, qui n'est pas complètement évident, sauf dans le cadre rang 1, justement. Il y a tout un tas de trucs qui sont évidents en rang 1, mais après, il faut vérifier. Donc, c'est une âgèbre locale. Il y a une autre propriété qui est très intéressante, c'est qu'elle est sphériquement complète, comme on dit dans le jargon. qui est plus ou moins de Cauchy, va avoir une limite. La limite ne sera pas unique en général, mais ce qu'on appelle les suites de pseudo-Cauchy, elles ont toutes des limites. Donc, c'est complet. Donc, d'une certaine façon, cet algèbre, c'est une espèce d'algèbre de série formelle généralisée très sympathique. C'est local. Bon, elle a absolument toutes les propriétés qu'on peut souhaiter. Je pense. Qu'est-ce qu'il faut encore dire ? On peut substituer les variables si je prends une série sans terme constant, je peux la substituer dans une autre série, ça me redonne une série de l'anneau. Enfin, il faut vérifier tous ces trucs-là. Mais c'est vrai. Donc, il faut s'habituer à faire toutes ces vérifications qu'on leur rend un plus grand cœur. Alors maintenant, quel est le... Donc, l'idée que j'avais au début, c'était ça, c'est que dans la spécialisation de l'anneau sur le gradué, il devait y avoir une espèce de principe d'équisingularité. Mais pour vérifier ça, le principe d'équisingularité vis-à-vis de l'évaluation, disant qu'en gros, si on regardait où il faut, ça s'uniformisait en même temps. Alors comme j'ai dit, dans le cas où il y a une infinité de variables, ça devient beaucoup, beaucoup plus filandreux. Parce que par exemple, quand vous avez une infinité de binômes, on va en revenir, une infinité de binômes, c'est toujours infiniment singulier. Il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas espérer résoudre les singularités de quelque chose qui est donné par une infinité de binômes. non, ça ne le fera pas. Alors, il faut utiliser le fait que je pars d'une algèbre qui n'est pas neutérienne, mais très sympathique, je vais vers un anneau qui lui est neutérien, il faut remonter les propriétés de neutériennité pour en tirer quelque chose. Alors, comment on fait ? C'est ce que j'appelle le théorème de Cohen valuatif. Il y a une partie zéro dans le théorème de Cohen valuatif qui dit que le gradué, c'est très très facile en fait, que ça, c'est toujours isomorphe à l'âgep du semi-groupe. Et donc, c'est un quotient d'un anneau de polynôme en une infinité de variables, parce que c'est les générateurs du semi-groupe, par un idéal engendré par des binômes. Évidemment, en nombre infini aussi. Donc ça, c'est une propriété générale des algep du semi-groupe que c'est toujours, si vous prenez un système minimal de générateur, vous avez toujours une présentation comme ça. Mais, comme j'ai dit, en général, il y a une infinité d'équations, donc il n'y a pas de résolution des singularités de cet objet-là, quel que soit le monde où vous voulez habiter. Mais, donc ça, c'est la partie 0. La partie 1, c'est la partie presque la plus difficile, c'est de dire, si je choisis des générateurs de l'algèbre, donc ça, je dis, les générateurs de l'algèbre, ils sont en bijection avec les générateurs du semi-groupe, mais en chaque degré, j'ai une latitude, je peux multiplier par une constante non nulle. Les composantes homogènes de chaque degré sont isomorphes au corps et donc je peux multiplier par une constante non nulle. Donc, il faut que je fasse un choix, je fais un choix. Alors, cela étant choisi, il existe, et ça, c'est vachement important, des représentants que si i dans r, tels que, ah, il faut que je suppose que r est complet, pardon, c'est pour ça que ça s'appelle le terrain de Cohen validatif aussi. Je suppose que r est complet pour la topologie émadique. Oui, c'est ça, c'est le terrain de structure de Cohen. En fait, c'est, déjà, par le terrain de Cohen, j'ai un corps de représentant. Ah, j'ai oublié de dire qu'il était équicaractéristique. Donc, je me place dans ce cas-là, r est équicaractéristique complet, donc par le terrain de Cohen habituel, il a un corps de représentant. En fait, c'était une conjecture de Krul. Dans l'article de Cohen, il explique que Krul avait conjecturé qu'un anneau régulier, complet, équicaractéristique, était un anneau de série formelle. Et c'est ce que Cohen a démontré dans sa thèse, en montrant beaucoup plus. Bon, donc, je suppose que j'ai un représentant du corps résiduel. Le corps résiduel, c'est r sur n, divisé par l'aile maximal. Donc, il existe des représentants tels que si j'envoie, donc, K sur K, je vais m'appeler quand même ici K de Ui, en envoyant Ui sur Sii, alors ça, c'est surjectif, c'est continu, sur cet algèbre, j'ai oublié de le dire, j'ai un poids, chaque monombre a le poids gammaï. Donc, j'ai un poids, j'ai une ultramétrique, si vous voulez, qui dit que la distance entre deux séries, c'est le poids, pardon, l'ultramétrique, la distance ultramétrique entre E et B, c'est le poids de A moins B. Donc ça, c'est toujours un élément de mon semi-groupe gamma. Donc, il existe des représentants tels que cette application soit surjective et que, ah oui, j'ai oublié de dire que à cause du caractère combinateurment fini, dans cet algèbre, il n'y a qu'un nombre fini de monômes qui ont un poids donné. Ça revient exactement à dire que si je prends un élément gamma, il n'y a qu'un nombre fini de façon de le décomposer selon le générateur. Donc, l'algèbre gradué, si je prends la filtration par le poids, c'est-à-dire que je regarde les idéaux des éléments de poids plus grand que quelque chose et puis je passe au poids suivant, etc. Tout ça, ça a un sens parce que gamma est bien ordonné. Donc, j'ai un gradué, et sans surprise, le gradué de mon algèbre, c'est l'algèbre de polynôme, justement, parce que chaque série, si je regarde les termes de plus bas poids, il n'y en a qu'un nombre fini, donc c'est un polynôme. Le nombre de monômes de plus bas poids est fini, donc leur somme, c'est un polynôme. Et donc, le gradué, j'ai un morphisme, si j'amorphise comme ça, il induit un morphisme du dégradué et ça, c'est précisément la présentation que j'avais au début en envoyant UI sur XI bar. Et en particulier, le noyau de cet homomorphisme, c'est ce que j'avais écrit là-haut, enfin, le noyau est engendré par des binômes. Donc, la partie difficile, c'est de montrer l'existence d'XI. Pourquoi ? Eh bien, prenez le cas qu'on avait tout à l'heure. Par exemple, la somme des UI, la somme de tous les UI, ça, ça appartient à ma série. Dans l'anneau R, ça va sur la somme de tous les XI. Donc ça, il faut que ça appartienne à R. Alors, en rang 1, c'est pas difficile, il y a un magnifique théorème de Chevalet qui nous dit que dans une condition pareille, eh bien, les XI appartiennent à des puissances de plus en plus grandes de l'idéal maximale, donc ça va converger dans R parce qu'il est complet. Mais en rang 2, on peut faire de graves erreurs. Parce que je peux penser toujours à ce dessin, je peux avoir des XI qui sont là, et puis à chacun, j'ajoute le même élément qui est de poids strictement plus grand. Ça va aussi être des représentants, parce que si je prends leur forme initiale, ça ne va rien changer, j'ai rajouté quelqu'un de poids strictement plus grand. Mais quand je les ajoute, je vais ajouter une infinité de fois le bonhomme qui est là. Donc ça, ça ne risque pas de converger dans n'importe quel anneau. Donc ça, ça veut dire qu'il faut faire attention, il faut choisir les représentants. Et choisir les représentants, c'est toute une histoire, parce que ce n'est pas des séries qu'on peut tronquer, ça serait trop simple. Il faut faire une récurrence, il faut utiliser le terme de Chevalet pour les modules, enfin, il faut vraiment travailler pour montrer qu'en fait, à la fin, si je regarde, je peux toujours me débrouiller pour que si je monte dans n'importe quelle colonne, là, si vous voulez, j'appartiens à des puissances de plus en plus grandes de lignesale maximale. Et donc ça, ça suffit pour faire que le machin converge. Mais ça, c'est la partie vraiment pénible du truc. La deuxième partie qui est un peu moins pénible, qui n'est pas très amusante non plus, donc là, il faut vraiment démontrer quelque chose pour montrer que ça existe. Et la deuxième partie qui est la partie vraiment importante, c'est que je peux dire quelque chose sur le noyau de cette application-là. Dans le théorème de Cohen, si vous prenez le théorème de Cohen classique, le théorème de Cohen, c'est un théorème magnifique si vous réfléchissez bien. Il vous dit que n'importe quel anneau local, complet, équicaractéristique, il vient de la géométrie. Noteria, je vais vous dire Noteria. Il vient de la géométrie, parce que c'est un quotient d'un anneau de série formel par des séries. Mais il vous dit aussi que si vous prenez le gradué habituel pour mon anneau dans le théorème de Cohen, ça, ça correspond au compte tangent. Le compte tangent, il a un certain nombre d'équations et je peux toujours choisir les équations de mon anneau. Donc, je vais un petit peu trop vite. Mais ce que dit le théorème de Cohen, c'est que si je présente ça comme quotient de nouveau, alors maintenant, ça, c'est homogène, avec les degrés dans les entiers, j'envoie UI sur un certain, sur les générateurs du compte tangent, ça, c'est une algèbre de type fini, etc. Alors, je peux remonter ça dans R. Et là, je n'ai aucun problème parce que je n'ai pas, j'ai juste des problèmes de puissance idéale maximale. je peux prendre n'importe quel représentant des générateurs ici, n'importe quoi, ça va marcher. Mais ce que vous dit le théorème de Cohen, il vous en dit plus, en fait, parce qu'il vous dit que l'anneau se plonge dans le même espace que son compte tangent, que non seulement c'est un quotient d'un autre série formel, mais que le nombre de variables dans ses séries formels, c'est le même que le nombre de variables qu'il faut pour avoir, pour plonger le compte tangent dans un espace non singulier. Ici, c'est complètement différent parce que le nombre de variables qu'il faut pour plonger dans mon espace est fini et le nombre de variables dont j'ai besoin pour le graduer c'est infini. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur le noyau ? Ce que je peux dire sur le noyau, c'est ceci. Il existe des équations c'est justement qu'il est obtenu ça c'est le poids de U puissance P strictement plus grand que le poids de U puissance ML donc il existe là j'ai mes binômes qui engendrent le noyau de l'application qui définit le gradué et je peux rajouter des termes de poids strictement plus grand poids au sens rappelez-vous W de U égal gamma I de telle manière que l'idéal engendré par les FL si je prends sa fermeture donc c'est une infinité évidemment ça, ça sera le noyau de l'application qui va de ma grosse algèbre dans R donc si vous voulez j'ai réussi à décrire mon anneau R comme quotient de cette grosse algèbre par des fonctions que je connais et en plus il n'y a qu'un nombre fini de U qui apparaissent là-dedans je peux me débrouiller quelques nombres finis de U et maintenant on arrive tout près de la fin c'est maintenant que j'explique comment on passe d'une infinité de binômes qu'on ne sait pas résoudre à un anneau neutérien qu'on espère pouvoir résoudre au moins uniformisé et bien il se passe ceci donc là quand même je suis très content j'ai réussi à présenter mon anneau bon il faut supposer qu'il est complet ça c'est une autre histoire que je ne vous raconterai pas ça c'est aussi un problème mais bon sauf en R évidemment donc j'ai réussi à présenter mon anneau comme déformation de quelque chose qui est engendré par des binômes tout le monde est d'accord bon maintenant comme j'ai dit mon anneau est neutérien et sur ces équations ça ne se voit pas beaucoup et je ne peux pas me servir de ces équations telles qu'elles sont écrites pour espérer faire quelque chose parce que je vous dis il y a une infinité de binômes ça ne se résout pas je déforme d'accord et alors bon alors ce qu'il faut voir c'est que comme mon anneau est neutérien et bien j'ai un nombre fini de générateur de l'idéal maximal donc je prends un nombre fini de mes représentants XI qui engendre l'idéal maximal de R et du coup tous les autres XI J sont des séries sont des séries en les XI où ça c'est un monôme en XI pour un nombre fini de XI mais ça donc j'ai ces relations-là dans mon anneau ça c'est des relations qui sont dans mon anneau ça veut dire que UJ moins la somme des AAJ U puissance A où U c'est des monômes de nouveau en les UI pour I dans cet ensemble fini ça ça doit appartenir au noyau de mon application l'application qui est ici d'accord forcément mais le fait que je conjugue ça si ça appartient en noyau alors c'est une combinaison des FL éventuellement infinies donc ça veut dire que si UJ moins cette somme c'est une combinaison des FL éventuellement infinies en fiche mais ça ça n'est possible que si certains des FL contiennent UJ linéairement d'accord bah oui ça c'est une identité dans mon algèbre ça doit être une identité donc j'ai les mêmes monômes à gauche et à droite donc ça ça n'est possible que si UJ apparaît linéairement ça veut dire que dans une infinité de ces équations que je viens d'écrire UJ apparaît linéairement mais tous les termes qui apparaissent après une fois que je sais que UJ appartient linéairement il doit apparaître quelque part là-dedans tous les termes de poids plus grand je peux les éventuellement évacuer je peux les évacuer en changeant de représentant parce que après les termes qui sont de poids plus grand que gamma J si je change de représentant je les tue puisque rappelez-vous je change les XI correspondant les XI j'ai le droit de lui ajouter ou de lui enlever des trucs de poids plus grand des gens de poids plus grand donc tous les gens dans ma série là qui apparaissent ceux qui sont de poids plus petit que gamma J j'ai pas le droit d'y toucher mais ceux qui sont de poids plus grand que gamma J je peux les virer je peux les virer bon c'est un petit peu délicat il faut le faire itérativement de nouveau il faut utiliser le fait que c'est bien ordonné on commence par les variables les plus basses on élimine on continue etc mais on peut les virer tout ça c'est de la récurrence transfinie un peu élémentaire donc ça veut dire que j'ai une infinité donc pour chaque I sauf un nombre fini j'ai des équations du type moins G de U quelque chose qui est une série moins pardon moins Ui je dois avoir une équation comme ça ou ici j'ai que des termes de poids plus petits que ça des termes qui sont de poids plus grands que ça et de poids plus petits que ça donc le fait que mon anneau soit neutérien me dit que j'ai une infinité d'équations comme ça alors c'est pas fini parce que j'ai une infinité d'équations dedans j'ai une infinité d'équations il faudrait que je démontre que le complémentaire est fini ça ça serait bien ça ça serait bien parce que si je pouvais montrer que toutes les équations sauf un nombre fini sont comme ça vous observez que ça c'est un graphe fondamentalement ça va pas toucher les singularités et c'est pour ça que je passe d'un objet qu'on peut pas résoudre parce qu'il y a une infinité de singularités et une infinité de binômes d'un objet qu'on peut résoudre c'est parce qu'il y a une infinité d'équations comme ça or on peut montrer que effectivement je peux me débrouiller pour que toutes les équations sauf un nombre fini soient comme ça et du coup on est ramené alors de nouveau il y a des trucs techniques pas drôles du coup on est ramené essentiellement au cas où au cas d'Abiancar mais la réduction est compliquée j'ai pas fini de l'écrire donc je ne prétends rien mais je vais vous donner l'idée c'est exactement comme ce que je vous ai raconté au début c'est à dire que je pars de ma valuation qui est sur un espace singulier je alors le rang rationnel de mon groupe est R c'est pas une valuation d'Abiancar donc ça c'est plus petit que la dimension de l'anneau strictement parce que sinon je suis dans le cas d'Abiancar alors ce qui se passe c'est que en partant de cette concentration qui est ici on fabrique des sous-ensembles de l'ensemble des indices des sous-ensembles finis de l'ensemble des indices et à chacun de ces sous-ensembles qui doivent tous être assez gros ils contiennent un certain B0 pour des histoires de rang rationnel et tout ça mais l'idée que je trouve très intéressante c'est que à chaque sous-ensemble comme ça correspond une sous-variété disons YB la dimension de YB c'est R l'avaluation induit sur YB une valuation d'Abiancar d'accord quand B grandit une valuation d'Abiancar dont le semi-groupe Gamma B est contenu dans le semi-groupe Gamma qui est défini aussi comme déformation d'une variété théorique de dimension finie de dimension de plongement fini donc on fabrique comme ça une suite de sous-variétés exactement comme je vous ai montré au début vous savez les courbes quand je tronquais un cran fini c'est exactement le même phénomène sauf que ça c'est tout à fait général c'est beaucoup plus compliqué à obtenir mais ça marche tout à fait pareil et alors ce qui se passe dans le cas que je vous ai montré j'étais dans le plan donc il n'y avait pas beaucoup d'uniformisation locale à faire j'étais déjà dans un espace non singulier tandis que là c'est différent ce qu'on montre c'est que si B est assez gros mais ce qu'on espère montrer je devrais dire c'est que si B est assez gros alors l'uniformisation locale qu'on fait pour cette valuation d'Abiancar qu'on sait faire elle va aussi uniformiser la valuation c'est-à-dire qu'il suffit de prendre B assez gros en fait assez gros pour que YB ne soit pas dans le lieu singulier de ce machin-là parce que si B est trop petit il risque d'être dedans mais on peut montrer que si B est assez gros il n'y sera pas et alors on peut montrer enfin on espère montrer je veux être prudent qu'il y a des uniformisations locales de YB qu'on sait qu'on sait exister qui vont uniformiser la valuation donc l'idée c'est de ramener d'approximer une valuation quelconque par des valuations d'Abiancar mais qui habitent sur des sous-espaces qu'on appelle des semi-valuations en fait mais dont les semi-groupes petit à petit remplissent tout le semi-groupe de la valuation l'idée n'est pas compliquée vous avez cette sous-variété moralement puisqu'on parle d'intuition l'intuition nous dit cette sous-variété de dimension R elle habite dans une variété de dimension D elle est définie par plus d'équations donc si je résous cette sous-variété je suis obligé d'avoir résolu la grosse bon si c'était vrai ça serait trop beau c'est vrai seulement si on sait déjà que la sous-variété est une intersection complète dans la grande donc il y a des petits problèmes mais moralement c'est quand même ça qui se passe alors il y a deux options il y en a une qui marche pas c'est d'essayer d'éclater justement pour que la sous-variété devienne une intersection complète enfin en tout cas je ne sais pas le faire marcher mais il y en a une autre qui est beaucoup plus théorique et qui marche qui s'appuie beaucoup plus qui s'appuie sur un théorème de Sylvestère un théorème de Sylvestère qui dit que si j'ai une matrice carrée et si je prends la matrice dont les éléments sont des mineurs de rang K alors le déterminant de cette matrice c'est une puissance du déterminant de la matrice initiale c'est un truc élémentaire aujourd'hui mais c'est considéré comme un théorème de Sylvestère si vous faites ça maintenant en ingénieur extérieur c'est évident mais c'est utile parce que ça dit que si j'ai une matrice carrée dont le déterminant n'est pas divisible par P alors forcément elle contient une sous-matrice carrée dont le déterminant n'est pas divisible par P ben je ne vais pas raconter bon je crois que je vais m'arrêter là quoi ? alors oui il y a un problème il y a un problème je crois qu'il y a un problème oui c'est ça ton avalement bon oui attends je vais te répondre l'idée c'est la suivante supposons que pour chaque évaluation je sache trouver un plongement qui uniformise la valuation bon alors l'espace d'évaluation est compact ça c'est le théorème de Zariski essentiellement donc pour chaque évaluation je trouve un plongement qui uniformise il va aussi uniformiser toutes les valuations qui sont dans un voisinage parce que je trouve un morphisme c'est non singulier en un point c'est non singulier à côté donc pour la topologie de Zariski ça va aussi uniformiser toutes les valuations qui sont dans un voisinage donc ça ça veut dire que je vais trouver un nombre fini de plongements qui collectivement enfin chacun d'entre eux va uniformiser un ouvert d'évaluation à cause de la compacité maintenant il me reste à recoller ces plongements si je veux obtenir une résolution locale et je prétends mais je ne l'ai pas fait que ça c'est beaucoup plus facile que de recoller les modèles birationnels comme vous voulez faire Zariski sa méthode s'est arrêtée en dimension 3 parce que ça devenait beaucoup beaucoup trop compliqué de recoller les modèles birationnels mais recoller des plongements bon je n'ai pas réfléchi énormément mais je pense que c'est beaucoup beaucoup plus facile mais ce n'est pas fait enfin le programme si tu veux c'est ça on le fait pour toute l'évaluation ensuite on utilise la compacité pour trouver un plongement qui va marcher localement ensuite on se débrouille pour montrer que le long de certaines strates ça va se propager de façon à obtenir une résolution globale oui déjà si j'arrive à uniformiser sur le cas je serais content mais si j'ai dit au début que je m'intéressais à la résolution des singularités en petite dimension il y a un magnifique travail de Cossard et Piltan qui démontre la résolution même dans le cas arithmétique en dimension 3 ça c'est le meilleur résultat Cossard et Piltan ça remonte à 5 ans maintenant quelque chose comme ça c'est un vrai tour de force c'est effrayant non alors je voudrais dire aussi puisqu'on parle d'intuition que je me suis mis à travailler très sérieusement là dessus parce qu'en 2008 on avait organisé une réunion à Kyoto pour comparer je me suis dit mais toutes les différentes approches de la résolution en caractéristique P je me suis dit même si ça débouche ça sera épouvantablement compliqué et alors une petite question dans l'approche que tu développes tu retrouves la dimension 1 la dimension 2 la dimension 3 alors disons la dimension 2 est facile parce qu'on connait tout sur l'évaluation en dimension 2 essentiellement elles sont c'est beaucoup enfin moralement la dimension 2 c'est facile parce qu'en dimension 2 on éclate que des points et quand on éclate que des points les choses sont beaucoup beaucoup plus simples dès qu'on commence à éclater des courbes dans des espaces de dimension 3 ça se complique très vite donc la dimension 2 quel que soit le point de vue qu'on prend c'est relativement facile après oui oui la dimension 2 c'est connu je te dis oui c'est à bien car et puis que ça répit le temps on fait la dimension 3 et que ça avait déjà réécrit la dimension 2 enfin bon non non dimension 2 dimension 3 il n'y a pas de problème un des avantages de mon approche incidemment c'est que ça vous donne une résolution pour les courbes qui marchent de façon aveugle à la caractéristique ou pour les surfaces parce que cette approche comme ça s'appuie sur la résolution des vérités théoriques ça ne voit pas la caractéristique c'est combinatoire c'est une histoire des ventailles ça c'est complètement combinatoire donc j'espère que ça répond à ta question mais donc on en est encore très très loin c'est-à-dire déjà l'uniformisation locale n'est pas acquise ensuite le recollement des plongements n'est pas même pas commencé je dirais donc il y a encore beaucoup à faire dans cette direction mais ce que je prétends c'est que tout ça utilise des choses qui sont comment dire qui sont pas ad hoc ça utilise des principes généraux contrairement à la résolution des singularités qui utilise des trucs très très fins et très 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 ad hoc ça ça utilise des principes généraux spécialisation sur le gradué géométrie théorique théorème de Cohen enfin c'est des principes théorème de Cohen valuatif il est vrai pour toute une classe de filtration qui n'a rien à voir avec l'évaluation par exemple et ça peut servir chaque fois qu'on a une filtration dont le gradué n'est pas de type fini il faut penser à essayer de faire quelque chose comme ça donc à mon avis c'est un des avantages c'est d'utiliser des méthodes qui ne sont pas trop ad hoc alors juste un mot pour vous donner un exemple de problème qui est ad hoc pour ramener le cas complet pour ramener le cas non complet au cas non complet on a besoin de la chose suivante je parle de mon anneau qui est excellent il faut au moins qu'il soit excellent je regarde son complété donc là je trouve supposons que j'ai de la chance je trouve mon gradué je sais tout faire donc je trouve des monômes en les générateurs de ce gradué avec ces monômes je fais tout des monômes de Laurent disons avec des exposants négatifs question c'est toujours une question en résolution des singularités on complète pour pouvoir faire des choses comme utiliser le théorème de préparation de Weierstrass ou des choses comme ça on complète parce que c'est utile pour arriver à démontrer l'existence de certaines choses ne serait-ce que le contact maximal par exemple dans la méthode du Romaca et puis après on est obligé de décompléter je veux dire quand on complète on trouve des centres d'éclatement mais ces centres d'éclatement a priori sont formels et on n'a pas envie d'éclater des centres formels c'est pas permis donc il faut montrer que ces centres formels en fait ils existent déjà avant donc ici le problème c'est exactement le même et donc la conjecture c'est ceci c'est que quand je regarde le complété il existe un idéal premier H du complété tel que H intérêt alors je trouve ça sidérant que les gens répètent depuis des années que quand on complète le groupe des valeurs de l'évaluation l'évaluation s'étend avec un groupe des valeurs plus gros mais la vraie question c'est est-ce que je peux trouver une extension où le groupe des valeurs ne change pas et ça c'est un problème ouvert sauf en rang 1 de nouveau en rang 1 c'est très facile donc voilà pourquoi ? parce que si je fais une transformation regardez comment ça se passe si je fais une transformation monomiale dans les variables xibar dans les variables qui sont ici disons si je sais que c'est birrationnel ça va me donner c'est homogène évidemment c'est gradué ça va me donner une transformation monomiale en les variables qui viennent de ça et ça ça suffit ça veut dire que mon plongement mon plongement de R enfin de de ma variété x dans un espace affine ça j'ai disons appelons x chapeau celle qui correspond à R chapeau sur H ça veut dire que les transformations toriques que je vais faire ici vont correspondre à des transformations toriques là et ça ça suffit parce que ça c'est algébrique et bon ça c'est formel donc cette conjecture n'est pas démontrée je pense qu'on est en bonne voie il y a un papier qui est en cours d'écriture avec Spiakowski et Olaya et RRA mais il n'est pas fini et je trouve étonnant que cette conjecture n'ait pas été démontrée depuis longtemps mais bon c'est comme ça donc non enfin l'évaluation s'étende de façon unique au NC-Lizé donc donc tu peux supposer un RN-C-Lien ça ne change rien la vraie difficulté n'est pas n'est pas là oui oui mais ce n'est pas un problème de la même nature il n'y a pas de quand tu regardes je vais vous donner si vous avez encore une seconde de patience je vais vous donner je pense que une des règles c'est qu'il faut donner des exemples donc vous prenez une série avec des coefficients si on veut qui n'est pas algébrique sur le corps des fonctions rationnelles donc ça c'est une série et vous savez très bien enfin j'espère que vous savez que si vous avez des trous assez longs enfin qui croissent assez vite dans les exposants une telle série ne peut pas être algébrique bon alors maintenant vous regardez vous regardez la K de U1 pardon vous regardez K de U1 U2 divisé par U2 moins somme de C I U1 puissance I bon ben ça évidemment ça se plonge enfin c'est isomorphe même à K de U1 d'accord et comme cette série n'est pas algébrique l'intersection de cet idéal avec cet anneau est zéro donc cet anneau se plonge là-dedans ça ça induit une valuation vous voyez bien que vous voyez bien que qu'est-ce qui se passe il se passe que si je regarde mes idéaux Pphi dans cet anneau-là si je les étends au complété qui est là et bien leur intersection n'est plus zéro là-dedans l'intersection est zéro mais là-dedans non et leur intersection c'est exactement U2 moins somme de C donc voilà ça c'est mon idéal H et la valuation que je me suis donnée ici elle s'étend de façon unique à un quotient du complété j'aurais dû mettre cas de ça ne change rien à un quotient du complété avec le même groupe z d'accord donc ça ça fait encore partie des farces que peut faire la théorie d'évaluation quand on complète et donc le but de la conjecture c'est de montrer que quand même à un moment il faut que la farce s'arrête merci 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 pour votre patience merci